Bonjour à tous et à toutes, c'est Camille de la B-Team. On se retrouve ce soir pour un live exceptionnel, je ne serai pas seule. J'attends Enzo, expert de la marque Lancôme, pour vous parler un petit peu de la marque, pour vous présenter des produits. Je vois que Enzo, hop, a demandé à rejoindre la vidéo. Alors, connecte, on attend donc Enzo. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon et si l'image est assez claire. Quoi qu'il en soit, vous êtes déjà nombreux. Hello Enzo ! Hello Camille, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Génial, tu me vois bien, tu m'entends bien ? Ouais, et toi de ton côté, ça va, tu m'entends bien ? Nickel, le son passe super bien. Dites-nous aussi en ligne si tout se passe bien pour vous. On est ravis, hyper ravis de faire ce live avec toi Enzo. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu ? Ben oui, avec plaisir. Alors, ça fait maintenant 15 ans que je suis maquilleur. J'ai bossé pour pas mal de marques et ça fait 5 ans chez Lancôme. Donc, à différents postes et pendant 2 ans en tant que National Makeup Artist. Donc, à m'occuper de toute la partie éducation de la marque pour le maquillage, mais aussi de toute la partie avec la com, la partie influence, la partie, tout ce qui est event, qu'on en avait. Toute la partie aussi, ouais, tout ce qui est event dans la boutique, parce qu'on a la boutique sur les Champs-Elysées. Donc, mais aussi de l'interview et tout ce qui est vidéo, tournage. Voilà. Génial, un vrai couteau suisse. C'est ça. Super. Et alors, je sais que tu es venu avec une très bonne nouvelle qui va plaire à nos abonnés. Est-ce que tu veux annoncer la petite surprise ? Elle est juste là, en plus, la surprise, à côté de moi. C'est que du coup, je pense que tout le monde le sait que Blissim, c'est comme Lancôme. On est des gens très généreux. Donc, on a voulu faire absolument plaisir. Et en fait, on va offrir, il y aura un tirage, on va offrir une routine de soins Lancôme. Alors, je vais vous montrer pièce par pièce qu'il y en a 3. Alors, le sérum génifique en 75 ml. Donc, c'est vraiment le très grand format. On le voit par rapport à moi. La crème Hydrazen et le contour des yeux de la crème Rénergie Multi-Hift Ultra. Donc, c'est vraiment une très, très belle routine. Et ce qui est très bien aussi, un petit détail, mais c'est que c'est vraiment des produits qui vont pouvoir convenir à tout le monde. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, quel que soit le type de peau, vous verrez que ça peut convenir à tout le monde et à toute saison. Exactement. Et du coup, alors, je vois que ça s'appelait. En tout cas, beaucoup de commentaire avec des cœurs dans les yeux. Pour participer, on a Lola, notre community manager qui est avec nous en ligne, qui va tirer au sort l'une d'entre vous à la fin du live. Pour participer, qu'on puisse prendre en compte, du coup, votre participation, n'hésitez pas à commenter avec le petit emoji rose. On a choisi la rose puisque c'est quand même l'emblème de Lancôme. Voilà. Donc, allez-y à fond avec vos roses. Lola, derrière son écran, prend en compte votre participation et on annoncera la gagnante juste après le live. Voilà. Ça a l'air de vous plaire. En tout cas, c'est génial. Super. Est-ce que du coup, ça tombe bien, très belle transition Enzo. Est-ce que tu veux présenter un peu plus en détail les produits de la routine à gagner ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je vais commencer par le sérum. C'est vraiment le produit iconique. Je pense que tous ceux… Ah ! J'en vois beaucoup de roses. Je pense que tous ceux qui suivent le live ont au moins une fois déjà vu ce sérum, soit dans un magazine, soit en magasin. C'est vraiment le produit iconique de chez nous. L'avantage de ce sérum, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il va convenir à tout le monde. Donc, pour les hommes, pour les femmes, il n'y a pas d'âge. On peut l'utiliser à 20 ans, on peut l'utiliser à 50 ans, on peut l'utiliser à 70 ans. Il n'y a vraiment pas de limite. Il va permettre du coup d'agir un peu, pour faire simple, sur tous les signes de la peau. Donc, autant sur… Bien sûr, il va renforcer la peau. Il va aider à la peau pour qu'elle soit un peu plus forte et qu'elle se protège donc mieux et qu'elle soit donc renforcée et du coup qu'elle récupère plus facilement. Mais il va aussi agir sur, par exemple, l'élasticité, sur l'éclat de la peau, ce qui est hyper important. On parle souvent d'éclat chez l'encombe. Donc, je sais que là, on sort de l'hiver, on a souvent le teint un petit peu terme. Donc, ça, c'est le produit exceptionnel. Et alors, quelque chose, c'est vraiment un des claims, justement, de ce sérum. Mais en fait, les premiers résultats visibles au niveau de l'éclat, c'est en 7 jours. Donc, ce qui est exceptionnel. Ça veut dire qu'en une semaine, vous avez déjà des résultats sur l'éclat. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le produit qui parle bien à tout le monde. En plus, il a été reformulé il y a un peu plus d'un an. Et maintenant, on parle du microbiome. Donc, le microbiome, je pense qu'on en entend souvent parler un peu. C'est, on va dire, c'est tout ce qui est à la surface de la peau, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre de protéger la peau. Et du coup, à l'intérieur, elle va pouvoir se régénérer plus vite vu qu'elle va être un peu comme sous bulle. Ben, dis donc, il y a Christelle qui nous met beaucoup de roses. Je pense qu'elle veut vraiment la routine. C'est parfait ! Après, je vous ai parlé de la crème hydrazène. Alors, la crème hydrazène, mais celle-ci, ce produit doit-elle être mis avant une crème ? Ah oui, je ne l'ai même pas dit parce que… Oui, je suis allé trop vite. Excuse-moi, Méline. Donc oui, comme j'ai dit, c'est un sérum. Du coup, qui dit sérum, c'est vraiment la première étape de tout rituel de soin. Ça veut dire qu'en fait, on va nettoyer son visage. Donc ça, comme vous le faites habituellement, soit à l'eau ou avec une lotion. Et ensuite, tout de suite, on applique le sérum. Et j'ai même envie de vous dire autre chose parce que là, je suis allé beaucoup trop vite. C'est parce que j'ai l'habitude de trop parler. Du coup, là, j'essaye d'en faire moins. Je sais qu'une des questions souvent, c'est que… Alors, je vais essayer aussi de déplacer les choses là parce que je ne sais pas si on voit vraiment les produits quand je les montre. Souvent, le petit souci, on va dire, avec les soins en général, c'est qu'on ne sait jamais la dose qu'il faut mettre. C'est un peu compliqué. Soit on a peur d'être un petit peu radin, on en met très peu, ou alors on en met beaucoup. Ce n'est pas pour ça qu'il y a plus d'effet. L'avantage de celui-ci, c'est que vous allez l'ouvrir. Donc, on a une pipette. On peut voir que la pipette est déjà chargée. Donc, on va… Je vais la mettre sur un papier. On va faire une pression sur le creux de la main. Donc ça, ça va être la dose idéale le matin et le soir parce qu'on l'applique matin et soir. Et en fait, dès que vous allez… Donc là, elle est vide. Dès que vous allez le remettre dedans, on va entendre un petit… Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un petit clic. Et en fait, automatiquement, dès que vous allez la rouvrir, on a à nouveau la dose idéale. Oui, c'est génial. Donc, ça paraît être… Non, mais c'est ça, ça paraît être un détail, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est breveté. C'est vraiment… Enfin, pour moi, c'est tellement… Je sais que le matin, que ce soit les femmes ou les hommes, on n'a pas vraiment le temps, on a besoin d'aller vite. Au moins, hop, tu ouvres ton sérum, tu mets ta dose, hop, et tu viens de l'appliquer en lissage sur tout le visage. Et c'est bon. Et on passe à la crème. Et j'avoue que pour l'avoir testé, il n'est pas du tout gras, pas du tout collant. Il pénètre hyper vite sur la peau. C'est un régalant, ce sérum, pour le coup. Même, hop, c'est vrai que… Je ne sais pas si, du coup, on voit, mais par exemple, même si j'en prends un petit peu, hop, et qu'on applique, hop, et vraiment, je ne sais pas si vous voyez, de toute façon, juste, ça donne de l'éclat. Mais moi, ça y est, là, je sens que ça a déjà pénétré dans la peau. Donc, tout de suite, ça pénètre tout de suite, ça y est. Par contre, on a tout de suite un effet, aussi une sensation de fraîcheur qui est hyper agréable. C'est clair. On a beaucoup d'abonnés, tu as très hâte de te le tester. Mais oui. Et puis, je peux vous assurer qu'en général, quand on l'essaye, on l'adopte tout de suite, vraiment. Ah bah, il va clairement intégrer ma routine. Enfin, en tout cas, les produits que j'ai pu tester, là, je ne les lâche plus. J'espère bien. Je vais t'avoir à l'œil, Camille. Alors, maintenant, donc, on a parlé de la première étape, c'est le sérum. Et vous avez vu, dans le kit, on vous avait vraiment fait une routine avec un sérum, une crème de jour et un contour des yeux. Enfin, crème de jour, en même temps, ça peut être aussi une crème de nuit. C'est une crème, en fait. Et on a choisi la crème Hydrazen. Donc, c'est celle-ci. Et alors, ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Celle-ci, je crois que tu la connais un petit peu. Yes. Oui, oui. Pareil, pour l'avoir testée, elle est incroyable. Alors, pareil. Et moi, qui ai une peau grasse, en plus, c'est hyper compliqué de trouver une crème qui ne fait pas un fini gras, qui pénètre vite. Celle-là, elle est incroyable. Et en plus, alors, très personnellement, mais j'adore son odeur. Son odeur est à tomber. Alors, ça, ça va être difficile de vous la faire découvrir comme ça pendant le live, mais oui, c'est vraiment en général, quand je parle de cette crème-là, il y a deux choses à dire. On l'appelle Hydrazen. Donc, déjà, on comprend un petit peu quand même l'idée de la crème derrière. C'est qu'on est vraiment sur un soin qui va calmer la peau, qui va apaiser. Et pour ça, il y a deux actions. Bien sûr, il y a une action avec ce qu'on va retrouver à l'intérieur, les ingrédients de la crème qui vont apaiser la peau. Donc, si on a des irritations, même, par exemple, après une exposition au soleil, moi, j'aime bien, par exemple, l'été. Mais la texture, en plus, cette texture est sublime. C'est le genre de crème. Voilà, vous allez un peu vous exposer au soleil. Le soir, vous savez, on prend la douche et quand il commence à faire un peu moins chaud, on a envie d'un soin qui apaise. Ça, c'est le soin que j'utilise l'été. L'hiver, quand on a la peau qui tiraille un peu parce qu'il fait froid, on peut le mettre, ça va apaiser. Donc, c'est vraiment le soin qu'on peut utiliser toute l'année. Mais alors, l'autre point, ce que tu disais par rapport au parfum, en fait, c'est inspiré de l'aromathérapie. Vous savez, donc, toute justement cette science un peu, on peut dire, cette science qui va permettre d'apaiser par les plantes, par les huiles essentielles. Et à l'intérieur, on a cinq ingrédients et ça a été prouvé que ça va permettre de faire partir, si on veut, 25 % de stress et de gagner plus 25 % de bien-être. Que c'est bienvenu ! Et du coup, j'ai même une petite astuce quand vous allez utiliser cette crème-là parce qu'aussi, pour la petite chose, c'est aussi ce qu'il y a dans la box, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Du coup, hop, on vient en prendre légèrement et en fait, au lieu, vous savez, d'habitude, on va chauffer un petit peu la crème comme ça et tout de suite l'appliquer. Eh bien, une chose, alors ça, c'est peut-être le matin, on n'a pas le temps, mais faites-le le soir, c'est qu'en fait, vous allez venir respirer la crème. Et en fait, juste avant l'application, voilà, juste le fait de respirer, tout de suite, on a cette sensation d'apaisement qui est extra. C'est clair. Et petite chose intéressante que j'ai vu tout à l'heure, c'était, tu sais, sur le post justement que vous aviez fait où quelqu'un demandait déjà je ne sais pas la routine selon la saison et que je lui ai dit en fait, des fois, on peut garder la même crème donc on peut vraiment garder la même crème comme d'autres dont je vous parlais tout à l'heure toute l'année. Celle-ci, on peut aussi la garder mais c'est que là, on va pouvoir changer de texture. Parce qu'il faut savoir que dans celle-ci, on peut avoir plusieurs textures donc après, voilà, selon la saison ou selon le type de peau, on peut avoir hydrazène mais simplement, on n'utilise pas la même texture. Complètement. Mais c'est vrai, on se sent, enfin voilà, alors j'avais l'impression d'être dans un petit spa à faire mon soin cocooning. C'est hyper agréable. J'ai vu passer une question qui demandait si on peut l'utiliser le soir mais tu as déjà répondu. Oui. Matin et soir, donc après, on est sur un soin, on n'est pas du tout sur un soin anti-âge, un soin, vous savez, on dit soin anti-hyrhyme mais on parle plutôt d'anti-âge mais par contre, on est sur un soin hydratant, c'est pour ça que ça convient à tout le monde, à tous les âges, on a tous besoin d'hydratation, d'eau pour la peau, de la nourrir comme ça. Donc, pour tout le monde et à tout moment, matin et soir et je vous dis, ça peut être aussi par exemple une autre crème le matin et celle-ci que pour le soir parce que son côté apaisant est vraiment très agréable. Rien que de l'avoir sur les mains, je le sens quand je parle. Oui. Mais c'est, j'adore. Je comprends parce que rien que d'ouvrir le pot, ça fait du bien. Alors, et le troisième produit parce que donc pour faire un récap, parce que je parle beaucoup, voilà, vous vous souvenez, on a le sérum, on a la crème et maintenant le contour des yeux, celui-ci. Et alors, l'avantage de ce contour des yeux, déjà, ça va être la texture que j'adore. Pareil, une petite texture confortable. Et alors, celle-ci, pareil, pour aussi avoir un peu une idée, ça, c'est ce qui suffit pour un contour des yeux. Parce que souvent, c'est la question qu'on me demande, est-ce qu'il y a besoin d'en mettre beaucoup ? Alors, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas le mettre non plus trop près des yeux. On va plutôt s'arrêter à peu près ici et de toute façon, après, le soin circule dans la peau. L'avantage de celui-ci, de cette gamme-là, c'est la gamme Rénergie Multi-Ultra, c'est qu'alors, on est sur la crème, on va dire, encore une fois, je l'utilise, donc ça va. Du coup, l'avantage de celle-ci, en fait, c'est qu'elle va donc lisser le contour des yeux parce qu'on est quand même dans la gamme Multi-Libre, donc elle va lisser le contour des yeux, travailler, vous savez, sur les petites ridules de déshydratation ou les petites ridules de l'âge. Mais aussi, ça va permettre une uniformité un peu du contour de l'œil au niveau, par exemple, du CR, ça va travailler, ça va éclaircir légèrement le contour des yeux. On ne parle pas non plus, ce n'est pas du tout une crème éclaircissante, mais simplement, ça va restimuler un petit peu et ça va lisser le contour des yeux. Et une autre chose, parce que tout à l'heure, je vous parlerai vite fait de la crème aussi dans la même gamme, c'est que la texture aussi, elle pénètre très vite, j'en parle souvent, mais on a encore l'idée souvent qui dit crème très confortable, un peu riche automatiquement, c'est quelque chose d'épais qui a du mal à pénétrer. Là, on est sur quelque chose d'hyper confortable et en même temps qui pénètre tout de suite. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps le matin. Hâte de tester. Ah, mais oui, 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 oui. J'ai vu une question de Méline Paysé. Est-ce une crème, donc je pense qu'elle reparlait de l'hydrazen, est-ce une crème qui peut aussi convenir à la peau des hommes ? Oui, c'était comment son prénom ? Méline ? Méline, oui. Mais Méline, qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure, je vous ressemble quand même à un homme, j'ai la barbe. Donc, oui, oui. Non, vraiment, mais chez Lancôme, de toute façon, on avait une gamme soins pour hommes, mais après, ce que j'explique souvent, la peau, peut être un peu différente, elle est un peu différente entre un homme et une femme, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est surtout après souvent une question de parfum aussi à l'intérieur, en tout cas, d'ingrédients qui vont permettre une sensorialité un peu différente entre les hommes et les femmes. Mais moi, j'utilise tous les produits Lancôme, donc il n'y a aucun souci. Génial. Et j'ai dû passer aussi une remarque, une question de June 26, de quelle box s'il s'agit ? Il ne s'agit pas d'une box, mais bien d'un lot de produits à gagner. Je les remontre tous les trois. Voilà les trois dont je viens de vous parler, le sérum, la crème ici, hydrazène et le contour des yeux. Exactement. Hyper généreux comme l'eau. Je pense que vous êtes toutes hyper contentes et vous avez hâte de savoir qui va les remporter. Et puis, c'est quand même une routine parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Combien de temps ça dure à peu près ? Là, vous êtes sur une routine qui est pour moi qui dure entre à peu près deux mois et demi, trois mois. Surtout, le sérum, c'est le 75 ml. Donc, vous en avez matin et soir au moins pour trois mois. Oui. Donc, c'est une belle routine. C'est clair. J'ai vu une question aussi de Karina de 6247 qui nous demande le contour des yeux. Est-ce qu'on l'applique avant ou après la crème ? Alors, ça, j'ai envie de dire, ça dépend parce qu'on a d'autres contours des yeux, par exemple, comme celui-ci. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure dans la gamme génifique. Dans ce cas-là, moi, je vais l'utiliser plutôt. Donc, je mets le sérum génifique. Je mets celui-ci parce qu'il a une texture hyper légère et après, je vais mettre ma crème. Si par exemple, je vais utiliser, hop, donc ça, c'est la crème visage de la petite de tout à l'heure, je vais peut-être mettre celle-ci, mais par contre, je vais m'arrêter là, comme ça. Et après, je vais appliquer mon contour des yeux. Je suis même en train de me dire que je crois que non, je commence toujours par le contour des yeux, mais après, il n'y a pas... La seule chose, en fait, c'est quand vous mettez la crème visage avant, ne la mettez surtout pas en contour des yeux, ça ne sert à rien si après, on met un contour des yeux par-dessus. Donc, vraiment, on s'arrête la crème visage là et après, ici, on vient appliquer le contour des yeux. Et on peut aussi, après, souvent aussi un petit peu appliquer le contour des yeux en lissant pour un effet un petit peu liftant sur le haut de la paupière. Ah, astuce que je vais garder, ça ! Ce genre d'astuce, je les connais. On a Gary Family qui nous dit « Tu es fort et nous, t'expliques bien. » Je crois que tu es un admirateur. Merci, merci. Merci pour ta réponse de Méline. C'est super. Vous êtes vraiment déjà super nombreux et super intéressés, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous poser quand même vos questions, malgré vos participations bien évidemment au concours. On essaye de les regarder au fur et à mesure qu'on parle des produits. Alors, ce que je vous propose, je sais que Enzo, tu es venu avec d'autres produits en plus de ceux-là pour nous les présenter. Complètement, mes petits coups de cœur de la marque. Dis-nous tout. Alors, en fait, il y a trois autres produits de soins, mais ce qui est très bien, c'est qu'en fait, ça va faire le parallèle avec les trois produits que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y avait le sérum génifique, vous savez, il y a le contour des yeux, Rénergie Multilift et la crème hydrazène. Et bien justement, il va y avoir le contour des yeux mais version visage, le sérum version yeux et une autre texture de l'hydrazène. Voilà, pour vous dire, comme ça, on ne se perd pas trop, ça va être assez carré. Dans l'ordre, on a commencé par le sérum tout à l'heure. Et bien du coup, je vais vous montrer le contour des yeux. c'est celui-ci, c'est le Genifique Eye Light Pearl. Alors, celui-ci, la différence déjà avec ça, c'est que celui-ci, on est sur une texture crème, quelque chose de confortable. Donc, c'est sûr que si vous cherchez du confort, vous avez besoin vraiment d'avoir l'impression un petit peu, vous avez en tout cas cette besoin de combler vraiment de la stricte de déshydratation. C'est sûr qu'un contour des yeux en texture crème sera peut-être un peu mieux parce qu'on aura tout de suite cette sensation de confort. Par contre, vous pouvez en fait le travailler avec celui-ci avant. En fait, c'est pour ça qu'on l'associe souvent à Advanced Genifique parce que c'est la même gamme et c'est qu'aussi, on a une texture presque sérum pour le contour des yeux. Et en fait, la texture, elle est hyper légère. Vous voyez, c'est transparent. C'est vraiment comme une texture sérum. Et alors, l'avantage de celui-ci, moi, c'est un peu mon coup de cœur parce qu'on va pouvoir défatiguer tout de suite le visage. Parce qu'en fait, vous avez vu, hop, au bout, on a une petite perle et en fait, cette petite perle, elle est sur une petite mousse. Donc, en fait, elle bouge et c'est qu'en fait, on va pouvoir masser le contour des yeux avec. Donc après, il y a une petite routine qui est expliquée, c'est que simplement, vous allez venir, et alors là, je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Je ne dirai pas les noms, je les ai vus se connecter donc il faut que je fasse correctement la routine. Désolée, Léa, désolée, sur mon regard, je ne suis pas sûr à 100%. Donc alors, hop, normalement, et on va faire tous les gestes par trois, on va tourner comme ça. Après, il y a quelque chose que j'oublie, mais après, on a le point ici. En fait, c'est, vous savez, tous les points qui vont permettre aussi de drainer. Et ça, si vous le faites trois fois, je vous assure que quand vous ne faites qu'un côté, vous verrez vraiment la différence au niveau de l'éclat. Ça va réveiller le regard et surtout, quand on l'a rénové il y a un peu plus d'un an, c'est que maintenant, la dernière étape, c'est qu'on va venir le faire glisser le long des cils parce que ça va aussi avoir une action pour renforcer la base des cils. Donc ça, c'est vraiment pour moi le petit produit mais qui est génial. Même le lendemain, vous êtes sortis un petit peu. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est difficile mais il faut voir dans l'avenir. Il faut rester positif. On va bientôt pouvoir sortir à nouveau et avoir des cernes dues aux soirées. Et du coup, un lendemain de fête qui a été un peu difficile, vous travaillez ça en contour des yeux donc même le soir en vous couchant et le matin, vous le refaites. Vraiment, on voit la différence et du coup, ça agit aussi sur la poche. Ah bah, guérite, Fanny. Enzo, 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 Enzo. On nous dit Enzo est un très beau vendeur. Il faudrait le recruter chez Bissin, c'est une perle rare. Alors, après celui-ci, tout à l'heure, on a parlé de la crème, non, on a parlé d'abord, si, de la crème. Oui. La crème hydrazène. Et bah, en fait, c'est toujours hydrazène, mais c'est la version fluide. Donc, moi, j'aime bien parce que, encore une fois, la texture, elle est hyper légère et du coup, elle pénètre tout de suite. On est sur une texture vraiment très légère. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment la version liquide, l'hydratant liquide. Et vous voyez, tout de suite, on ne voit même plus la crème, ça pénètre tout de suite. Par contre, au niveau de l'éclat, je ne sais pas si vous voyez tout de suite la différence, mais c'est quand même bluffant. Et pourtant, c'est un côté un peu de nacrées, super joli. Mais oui, c'est que vraiment, ça va tout de suite travailler aussi sur l'éclat parce que là, vous voyez, pourtant, je le fais bien pénétrer. Donc, il n'y a vraiment plus de... Après, oui, c'est un peu biaisé si on va mouiller la main, mais hop, vous voyez, là, c'est complètement pénétré et pourtant, on voit que la lumière accroche beaucoup mieux de ce côté-là. C'est clair. Donc, j'aime beaucoup ce produit-là et surtout qu'à l'intérieur, on va avoir aussi de l'aloe vera, donc vraiment très hydratant. Ça va être vraiment le soin qui apaise et qui fait du bien. On a des fans du packaging aussi. C'est vrai, les packaging sont très, très beaux. Et puis alors, je trouve que ça correspond très bien à son nom, Hydrazen. Enfin, on a toute cette sensation de spa, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Un côté hyper zen, relaxant. à la rigueur, pour vous dire, ça pourrait être peut-être plus la version qu'on a chez soi toute l'année et celle-ci pour les vacances qui est bien, qui est peut-être plus facile à transporter vu que ça va être une pompe. Donc, voilà. Petit coup de cœur. Et alors, la crème, parce que pour tout vous dire, en fait, l'Hydrazen, je la mets de temps en temps et surtout en général le soir. Moi, c'est vraiment le soin que je mets le soir pour le côté apaisant, comme je vous ai dit. Et le jour, je mets celle-ci. Donc, la Rénergie Multilift Ultra, mais la version crème pour vous montrer tout à l'heure avec le contour des yeux. Et alors, celle-ci, c'est vraiment la même, c'est pour les mêmes personnes que le contour des yeux, c'est-à-dire toutes les personnes qui veulent un soin, on va dire, un premier soin anti-âge pour la trentaine où on commence à vraiment vouloir, c'est même pas une question de besoin, mais en général, on a envie de commencer à préparer sa peau. Et puis, comme on dit, il ne faut pas attendre non plus qu'il commence à y avoir des marques de fatigue ou même du l'âge pour commencer à se préoccuper, il vaut mieux vraiment prévenir que guérir, c'est plus simple. là, on a une texture, là, c'est la texture aussi qui est sublime parce qu'on voit qu'elle est un peu plus épaisse que celle de l'hydrazène de tout à l'heure et pourtant, encore une fois, alors je le dis à chaque fois, mais ça, c'est hyper important, les soins, comment ils pénètrent et vous allez voir, et ça pénètre tout de suite, on ne voit déjà plus rien. Oui, c'est fou. vraiment les textures et en fait, c'est ça qui est très intéressant parce que quand on a développé ce soin-là, il faut se dire que voilà, c'était un peu le soin pour, on va dire, il n'y a pas d'âge, j'aime pas dire d'âge mais peut-être aller 27, 27, 40 ans, on va dire, au moment où on est très actif et qu'en général, on fait beaucoup de choses, qu'on le sort, qu'on travaille à fond parce que c'est le moment où on doit faire ses preuves, on fait tout et du coup, on a quand même besoin d'un soin qui est confortable mais qui pénètre rapidement, qui agit sur les premiers signes de l'âge, on dit aussi, et là, c'est marqué, uniformité du teint, je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus de la fermeté de tout ça, mais uniformité du teint, ça veut dire aussi, souvent, on a le teint qui est un petit peu terne pour, ah tiens, ben oui, c'est pour les premières rides, ouais, c'est ça quand je disais, alors, j'aime moins parler de premières rides mais en tout cas, oui, les premiers signes de l'âge en général, donc ça peut être un peu d'élasticité même si c'est très léger, les premières marques au niveau souvent des sillons, un petit peu sur le contour des yeux, donc c'est vrai que le combo des deux, la crème yeux et le crème visage, ça va être vraiment le premier soin anti-âge qui peut rebooster la peau et je disais, l'uniformité du teint, c'est important, on parle souvent de l'éclat, ça va permettre, voilà, d'apporter encore plus d'éclat sur la peau et d'avoir un teint, ben, uniforme et plus lumineux, plus frais. On adore. On a lisé mieux qui nous dit, on a envie de tout acheter du coup. Mais c'est vrai, c'est vrai, tu nous donnes vraiment envie et je le précise quand même, tous ces produits, vous pouvez les retrouver aussi sur notre site blissime.fr, bien évidemment. Vous pouvez les passer. Après, je veux... C'est pour moi 43 aujourd'hui. Ah, 43 aujourd'hui ! Ben alors, attends, comment elle s'appelle ? Je répète l'un sage ? Ben oui, MLBC. Et ben, happy birthday. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment les produits que je voulais partager parce que pour moi, il y a... Enfin, on le sait, chez Lancome, c'est quand même une marque de soins avec des soins d'exception, il y en a beaucoup. Ils sont tous très bien mais après, chacun a aussi ses petits coups de cœur et voilà. Pour moi, c'était vraiment... Enfin, en tout cas, c'est les produits qui font partie à l'année qui sont dans ma salle de bain et je pense, j'aurais du mal à changer. C'est encore une fois, ça ne veut pas dire que toute l'année, je ne vais porter que celle-ci avec différentes crèmes selon les textures mais voilà, c'est vraiment des produits qui ne quitteront jamais ma salle de bain. Je te comprends. Pour les avoir testés, pour le coup, comme je disais, je ne suis pas prête de les lâcher. Alors, est-ce que tu avais d'autres produits avec toi ? Ben oui, parce que, ben oui, je parle de soins parce qu'on est chez Lancome et je suis obligée de parler de maquillage parce que, voilà, je ne peux pas faire un live si je ne parle pas de maquillage donc j'ai quand même ramené trois produits. J'ai fait léger, j'aurais pu en ramener beaucoup plus parce que pour le coup, là, c'est beaucoup plus dur pour moi de sélectionner en maquillage. Le premier dont je vais parler, je pense que c'est pareil, c'est un peu comme le sérum génifique que tout le monde a déjà vu au moins dans un magasin ou dans un magazine. C'est un fond de teint et je pense que, juste en le montrant, celui-là, je pense que tout le monde a déjà vu avec la rose sur le dessus. C'est un idole ultra wear. C'est le fond de teint star de chez Lancome. Quoi dire de simple ? C'est le fond de teint idéal que vous pouvez, pareil, porter toute l'année déjà. On est sur un fini mat, mais un fini mat modulable. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus, vous savez, comme on pouvait voir avant, des fonds de teint mat, mais un peu épais. Ce n'est pas du tout le cas. Lui, il va être très modulable. On peut l'avoir, par exemple, travaillé au pinceau très légèrement sur le centre du visage pour camoufler quelques petites imperfections. Et ensuite, sur tout le reste, on n'en met pas de fond de teint. Ça ne sert à rien. Après, vous êtes en soirée, vous avez envie d'un teint vraiment zéro défaut, le teint parfait ou vous avez peut-être aussi des choses à camoufler. Vous n'êtes pas à l'aise avec des rougeurs, avec des petits boutons. On peut aussi, voilà, retravailler par-dessus plusieurs, c'est-à-dire, je n'aime pas dire le mot couche, mais comme plusieurs épaisseurs sur le visage. Et en tout cas, le fini sera parfait, mais on ne verra pas le produit. C'est ça qui est aussi très important à dire parce que c'est facile tous les fonds de teint, on peut en remettre plein, remettre plusieurs épaisseurs. Au bout d'un moment, vous avez ça sur la peau, ce n'est pas joli. On voit la différence de texture. Là, il n'y aura pas ce problème-là. C'est qu'à chaque fois, ça va camoufler de plus en plus sans voir la matière. Déjà, ça, c'est important. Et après, je vois ça. Comment trouver la teinte qui convient le mieux pour le fond de teint ? Alors tiens, Méline, je vais répondre parce que déjà, tu me fais une très bonne transition, Méline, parce que j'allais parler comme quoi on était sur le fond de teint où toutes les femmes et les hommes aussi peuvent trouver leurs teintes parce qu'en fait, on a 45 teintes. Alors ça, c'est un peu comme, on le voit partout, Camille, maintenant, la plupart des marques, pour ne pas les citer, ont beaucoup, beaucoup de teintes parce que le but maintenant, c'est quand même de pouvoir satisfaire un maximum de femmes, d'être inclusif au maximum, c'est-à-dire qu'on est la peau la plus claire foncée, la plus foncée. On puisse trouver son fond de teint chez Lancome et c'est possible. Et alors, comment trouver sa couleur ? Tout simplement, déjà, il faut arrêter de tester son fond de teint sur la main parce que là, je pense que même moi, ça se voit, enfin, la lumière n'est pas top mais on voit quand même que ma main est peut-être un peu plus claire et en général, on n'a jamais la même couleur. Donc, quand en magasin, vous testez sur la main vraiment, mais ça ne sert absolument à rien même si c'est pour le mettre et après faire ça comme ça. Non, non, on oublie. Ce que vous allez faire, c'est directement le tester en fait sur le visage et ici. Alors, peut-être pas faire tout le teint puisque c'est compliqué parce qu'on ne veut pas, il n'y a peut-être pas des gens qui sont dispo pour le faire mais en tout cas, voilà, moi, je ne peux pas le faire avec la barbe mais vous prenez un peu de fond de teint et vous imaginez ici et vous faites en fait une petite trace ici que vous essayez d'estomper au niveau vraiment de la mâchoire et en fait, le but, normalement déjà, il ne se voit plus parce qu'il s'est fondu dans la peau, c'est la bonne couleur et aussi qu'il n'y ait pas de démarcation avec le cou parce que vraiment, il n'y a rien de pire que d'avoir la démarcation avec le cou, des fois, on ne le voit pas de face parce qu'on se tient un peu comme ça et puis alors, quand les gens vous voient de profil, là, on voit toute la différence. Et alors après, pareil, si on me dit j'ai envie d'avoir bonne mine, dites-vous que le côté bonne mine, ça n'arrive pas avec le fond de teint, c'est une poudre soleil ou un blush, le fond de teint, c'est juste là pour unifier. C'est pour ça que je dis souvent on en travaille un peu au milieu comme ça, là, hop, mais pas ailleurs et j'ai vu quelqu'un qui m'a mis tout à l'heure et le cou, non, le cou, on oublie. Depuis 15 ans, je crois, ne jamais avoir vu vraiment une femme qui est venue me voir en me disant j'ai un souci, je voudrais cacher quelque chose dans mon cou. En général, on veut cacher des cernes, on veut cacher des rougeurs, on veut cacher... Mais en tout cas, dans le cou, il n'y a pas de raison d'avoir quelque chose à camoufler et surtout, c'est que vous allez utiliser plus de produits. Mine de rien, il faut penser aussi à un comportement un peu éco-responsable donc utiliser moins de produits pour que ça dure plus longtemps, c'est plus économique, on en utilise moins et ensuite, vous êtes sûr de ne pas salir vos vêtements aussi. Donc ça, c'est tout bête mais vous voyez, même une chemise comme j'ai là, si j'avais du fond de teint à l'intérieur, dès que je tourne et que ça frotte, on a beau avoir parce que celui-ci, l'avantage, c'est qu'il est sans transfert donc ça veut dire que même avec le port du masque par exemple, ça ne bouge pas mais après, je ne suis pas sûr que si vous le portez par exemple, quelqu'un qui va travailler dans le service médical par exemple, qui est en blouse blanche toute la journée, qui font des journées de 10-12 heures, je ne suis pas sûr qu'à la fin de la journée non plus, si elle a eu très chaud, qu'elle a couru partout, qu'il n'y ait rien sur la blouse. Donc voilà, c'est vraiment le fond de teint, c'est sur le visage et c'est tout. Trop bien. Du coup, tu as répondu à plein de questions. J'ai vu passer les questions entre temps mais génial, toutes les réponses sont là. En tout cas, vous avez l'air d'être très très fans de ce fond de teint. Il a l'air de pleurer. Pertinent. Si on a des rougeurs sur le décolleté, on peut utiliser... Oui, alors voilà, si ça peut être le cas, des fois l'été un petit peu et dans ce cas-là, c'est bien ce que tu dis, c'est-à-dire le décolleté, c'est-à-dire que ce n'est pas le coup parce qu'on n'a pas... Mais il se peut... Alors attendez, je me bouge un peu. Par exemple, souvent quand on a un joli décolleté, oui, on a des petites rougeurs ici qu'on vient de se gratter. Alors là, oui, vous pouvez en mettre un petit peu mais dans ce cas-là, allez-y vraiment par petites touches et on en met. Ça veut dire qu'en général, c'est plutôt l'été. Par exemple, on a un décolleté qui ne va pas bouger. Dans ce cas-là, vous le travaillez un petit peu et il y a des poudres. Comme chez Ancon, on a une poudre qui est transparente qui va permettre de fixer mais qui n'a pas de couleur. On en met un petit peu pour vraiment fixer, pour être sûr. Et voilà. Mais bon, un petit peu. Ne pas en abuser. OK. On a Morgane qui nous dit c'est mon fond de teint, il est génial et il ne bouge pas. Ah non, vraiment, ce fond de teint-là, enfin, pour moi, ça fait vraiment partie des, allez, je vais rester ouvert, on va dire des top 3 des meilleurs fonds de teint sur le marché. Vraiment, je le pense vraiment. je ne dis pas non plus que l'encom est le meilleur dans tout, loin de là, mais vraiment, enfin maintenant, toutes les marques font de très bons produits mais celui-ci, pour connaître quand même parce que je fais beaucoup de recherches, je regarde tout ce qui se fait sur le marché, que ce soit en termes de, j'en parlais à terme, mais de couleurs. Vous savez, c'est quand même assez difficile de choisir des bonnes couleurs pour un fond de teint. Les marques ne font pas comme ça en se disant tiens, ils sont sortis 10 couleurs de plus et encore 10 couleurs. Il y a vraiment des recherches qui sont faites derrière et justement, on avait fait une étude il y a quelques années, il y a deux ans, je crois en 2019 et 4 sur 200 femmes et 99% des femmes ont trouvé leur teinte chez nous, ce qui est énorme. Donc voilà, ça donne quand même une idée comme quoi aussi, notre panel de couleurs est vraiment fait pour les femmes et il y avait de toutes les teintes dans les fonds de teint, enfin dans les femmes sélectionnées, des peaux très claires comme des peaux très foncées. Donc voilà, on est vraiment pour tout le monde. On a Christy qui nous dit incontournable. Complètement. Très, très bon. Alors, et du coup, je dis souvent que le fond de teint c'est un peu comme un vêtement, c'est ce qui va un petit peu faire la toile de fond et ensuite, à vous de jouer avec vos accessoires. C'est comme quand on s'habille, on met une belle robe et après, on va mettre un collier, on va mettre des bijoux. Et du coup, le fond de teint, ça va être cette toile au début pour commencer à vous habiller. Les accessoires, ça va être un rouge à lèvres ou ça va être un mascara. Moi, j'ai choisi des mascaras. Alors, en plus, non mais, moi, j'ai testé, oh là là, j'ai testé le lash de l'idole là. Non mais, alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment. En plus, j'ai du crayon, mais il est incroyable ce mascara. Je vais tout recourder mes cils. C'est fou. Là, je le vois parce que même avec ton liner, on voit que ça, je montre en même temps ce que quelqu'un m'a demandé quel fond de teint et c'est teint idol ultra wear. Mais oui, parce que même avec ton trait de liner, j'avoue que celui-ci, comme il est sorti il y a peu de temps, c'est le seul que je n'ai jamais essayé sur moi encore parce que vous vous doutez bien. Moi, je teste tous les produits sur moi pour voir un peu comment ça vit, comment même pour comment on l'applique pour voir si la brosse est plutôt pratique, tout ça. Mais par contre, je l'ai vu, je l'ai appliqué sur beaucoup de personnes et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai vu plein de femmes l'appliquer devant moi et franchement, je suis d'accord. Donc, on va commencer. En fait, j'ai deux mascaras parce que là, je parle dans tous les sens mais on va commencer par l'achidole. Franchement, ce mascara, ils sont complètement différents les deux déjà. Donc, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est pour les femmes. On parle souvent, nous, quand on en parlait, l'éducation, c'est cet effet extension de cils. On sait que c'est une des tendances quand même en ce moment avec, voilà, on a envie de cils encore plus longs, qui soient un peu plus étoffés et la tendance, de toute façon, des extensions, c'est une tendance du moment. Mais souvent, ce que je disais, c'est d'avoir le même résultat qu'il y a des extensions de cils mais pour moins cher, sans abîmer vos cils, sans avoir à retoucher tous les trois mois parce qu'il faut, sur des extensions de cils, il faut vraiment avoir, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on met et puis on oublie parce que sinon, dans quatre mois, vous avez un trou tous les trois cils. Donc, celui-ci, vraiment, c'est le même résultat que des extensions de cils en mieux directement chez soi. Ah oui, vraiment. Et alors, la brosse, c'est ça qui joue en fait, ce qui va faire aussi ce résultat, bien sûr, il y a aussi un peu la texture mais la brosse qui est légèrement incurvée. Vous devez voir qu'il y a une partie un petit peu plus bombée en dessous et la partie incurvée au-dessus. Et en fait, ça c'est important parce que même dans l'application, je ne sais pas si tu as regardé parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises, ça doit être indiqué. Non, ce n'est pas indiqué sur le pack, je pensais que c'était indiqué parce qu'en fait, l'application, elle va se faire en deux étapes. Parce qu'en fait, comme je vous montrais, donc là, je l'ai retourné. Vous voyez la partie du haut, il y a des petits picots qui sont un peu plus grands alors qu'en dessous, on ne les voit pas les picots. Parce qu'en fait, automatiquement, qui dit des picots plus grands, ça prend plus de produits. Donc, quand on le sort, on commence avec la partie bombée sur les cils, ce qui va permettre de déposer le produit et ensuite, après, je le retourne dans l'autre sens et c'est ça qui va permettre vraiment de répartir, pour faire simple, de répartir correctement le produit et de l'étirer jusqu'à la pointe des cils. Et comme on est sur une brosse pour faire pareil, pour parler vulgairement, en plastique, on appelle ça de l'élastomère. Et bien du coup, ça va permettre, en général, avec ces brosses-là, c'est impossible de faire de paquet. C'est comme un petit peigne. Donc, ça peigne. Et oh ! Alors, il y a quelqu'un, tiens, qui vient de se connecter. I am Darwin. Hello Darwin ! Alors, Darwin, c'est aussi le national make-up artist, mais d'Amérique du Sud, d'un des pays d'Amérique du Sud. Donc, on a quand même quelqu'un d'Amérique du Sud qui est avec nous. Eh bien, coucou ! Donc, voilà, vraiment celui-ci, ne peut pas convenir. C'est les femmes qui vont, mais j'ai une réponse après, qui vont vouloir un gros volume. Vraiment, celle qui me dit j'adore quand j'ai beaucoup de matière sur les cils, que ça fait beaucoup de volume. Non, oublie, ce n'est pas du tout fait pour toi. Par contre, si tu veux des cils définis, des cils définis, si tu veux de la longueur, si tu veux un volume cils à cils, c'est sublime. Enfin, il est magnifique. Je l'adore. C'est mon nouveau mess-terre préféré de toute la terre entière. Il est incroyable. Et puis, vraiment, pour moi, c'est impossible de faire d'erreur avec ça. C'est-à-dire qu'on l'applique même rapidement, c'est obligé que le résultat soit bien. Il me le faut ce mascara. C'est plus de la longueur celui-ci. Oui, c'est plus de la longueur. Ah, je ne t'avais pas vu, mais ils s'en ont dit coucou. Oui, c'est plus de la longueur et ce que j'appelle du volume cils à cils, c'est que c'est vraiment comme si on avait gonflé un peu chaque cils, mais ça reste, on voit sur toi Camille, hyper défini, bien travaillé. Et alors, celui-ci, alors là, c'est complètement l'inverse. Il ne faut pas vouloir quelque chose de très défini, quelque chose de très naturel. Monsieur Big, de toute façon, on se doute bien avec son nom. On est sur un Big Volume. On a 12 ou à plus de volume dès le premier passage. Donc, alors la brosse, vous voyez un peu, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur une brosse en fibre, une grosse brosse. Ça ne paraît pas comme ça, mais je vais même montrer par rapport à l'autre. On est quand même sur une brosse. Vous voyez par rapport à celle-ci qui est assez fine. Celle-ci, l'autre a beaucoup plus de matière dessus. On voit de toute façon qu'il n'y a quasiment pas de matière sur celui-ci. Et le Monsieur Big, en fait, c'est pour toutes ces femmes qui veulent beaucoup de volume dès le premier passage, qui aiment avoir un regard très, très intense. La seule chose, et là, c'est le petit warning, autant sur celui-là, c'était si tu veux beaucoup de volume, ne l'utilise pas, tu vas être déçu parce que tu auras beau le passer plein de fois, tu n'auras jamais envie de volume. celui-ci, faites attention quand vous l'appliquez parce que si on le travaille trop au bout d'un moment, ça commence à coller un peu les cils ensemble parce que justement, on est sur un mascara avec beaucoup de matière et qu'une cire est un petit peu plus épaisse. On a vraiment, c'est marrant, on a vraiment deux timents. On a des fans, des deux. Après, ça peut être même, même si, c'est pareil, ça fait un peu cliché, mais vous savez, pour aller au boulot, la journée, on a envie de quelque chose de plus léger quand même, ça peut être celui-ci. Et le soir, on a tendance, alors, ça va être un peu cliché, mais c'est vrai, le soir, on a peut-être envie de se remettre un petit peu plus de maquillage et du coup, de faire un truc un peu plus fort. Et ben voilà, le monsieur Bix, ça peut être la bonne réponse pour intensifier le résultat. Pour, ouais, voilà, comme dit Christy pour un regard de braise. Tout à fait. Complètement. Ah oui, effectivement, on nous a redemandé le nom du premier mascara. c'est le parfum Idole. Et puis encore une fois, le packaging est incroyable. Enfin, moi, je suis super fan de tous ces packs Lancôme, trop trop beau. Mais en fait, on a vraiment repris les codes du parfum Idole qu'on a sorti justement en fin 2019. Donc, ce côté noir, or, rosé. On a même, justement, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais un petit peu les coins cassés ici pour encore plus de modernité. Et surtout, il est hyper léger. Je ne sais pas si ça t'a fait, il est hyper léger. On a autant de mascara, mais simplement, voilà, on a un pack beaucoup plus léger qui est beaucoup plus agréable en main. Complètement. Amandine qui me dit ça tombe bien, il me faut un nouveau mascara. Et bien voilà, tu es tombée sur le bon live. C'est clair. On a un commentaire très, très drôle de Méline qui nous dit Oups, je suis déjà sur le site pour acheter des produits. Mais je ne vous comprends. Alors, on a Estelle, Estelle Gienne qui nous demande si on peut combiner les deux ? Ça me paraît un peu beaucoup de combiner les deux, surtout que les effets ne sont pas les mêmes. Oui, c'est alors, et là, je parle, c'est vraiment en tant que maquilleur. Si par exemple, j'étais sur un shooting photo, par exemple, donc on oublie vraiment l'aspect un peu, l'aspect, on va dire, de tous les jours, je pourrais comprendre cette réflexion dans le sens où on placerait celui-là d'abord pour amener beaucoup de matière et celui-là un peu pour répartir le produit. Mais dans ce cas-là, ce serait bête d'avoir les deux. Je vous dirais, prenez celui-là et vous prenez, vous savez, un mascara qui est vide. Vous allez bien nettoyer le goupillon. Vous pouvez jeter donc ça s'il est vide, mais vous gardez ensuite l'embout ici que vous avez nettoyé et il vous sert de goupillon pour répartir après le produit. Mais voilà, ce serait vraiment, voilà, voilà comment répondre à la question. Ok. Bon, Auréry nous dit, ça donne envie d'avoir tous ces produits. Tiens, j'ai vu une question qui me donne si c'est waterproof ou pas les produits. Alors, celui-ci, le Lachigol, non, il a été développé cette année, donc peut-être, vous savez, souvent, ça peut arriver après. Par contre, celui-ci, on va avoir justement la selle classique, le noir, mais il peut aussi exister en waterproof. Ok. Ah ben, on a Noemi, non identifiable, qui nous demande quel conseil me donner car j'ai des cils très droits casques. Alors, personnellement, moi, je te conseille celui-ci parce que là, je n'ai pas du tout recourbé mes cils et pourtant, ils sont hyper recourbés. Donc, c'est incroyable. Je te le conseille vraiment. Parce que c'est vrai qu'en plus, j'ai oublié de le dire ce mot-là tout à l'heure et tu as raison Camille, c'est que ça travaille aussi beaucoup sur la courbe. Donc, si vous avez vraiment envie de recourber les cils, mais lâche-y d'ole sans problème. Vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ah bah, ça fait dix ans que j'utilise le même mais je crois que je vais sauter le pas. Allez-y Jess, pensez. C'est génial. Ah bah, en tout cas, toutes tes astuces sont retenues et effectivement, très très bonnes astuces que je vais appliquer aussi dans mon quotidien. Je vous rappelle juste que ce live sera disponible en replay. Bien évidemment, sur notre compte Instagram. Il sera aussi posté sur YouTube. Donc, vous pourrez retrouver les conseils d'Enzo un peu partout sur nos réseaux. C'est génial. Vous êtes toutes en train de craquer pour acheter les produits. Bravo Enzo. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les reposer sur les replays. On pourra y répondre Enzo également. Donc voilà, n'hésitez pas à reposer vos questions. Est-ce que Enzo, toi, tu voulais aborder un autre sujet avant de terminer ce live ? Ben non, je crois que déjà j'ai beaucoup parlé là. Je pense que déjà, si les messages, tout ce que j'ai dit a été clair, c'est que c'est déjà pas mal. Donc, non, voilà, je pense qu'on a compris que tous les produits que j'ai présentés ce soir, c'est vraiment des coups de cœur. Donc, maintenant, vraiment faites-vous plaisir. Et comme tu as dit Camille, n'hésitez pas quand vous allez mettre des commentaires. Enfin, moi, je me ferai un plaisir. J'avais commencé déjà à répondre à certains commentaires sur le post d'aujourd'hui. Et voilà, je continuerai. Donc, même si ce n'est pas ce soir, si ce n'est pas demain, mais en tout cas, je ferai mon maximum pour répondre à tout le monde comme j'essaie de le faire à chaque fois. Je vous aime, et merci beaucoup pour toute la communauté. Simplement, pour revenir sur le jeu concours, alors, on ne va pas annoncer la gagnante en direct puisqu'il faut quand même qu'on fasse un tirage au sort. Mais sachez qu'on mettrait une story juste après ce live pour annoncer la gagnante. Donc, ne vous en faites pas. La gagnante sera contactée, sera annoncée. Et oui, du coup, vous pourrez retrouver bien évidemment ce live en replay. Merci à vous toutes, à vous tous aussi, d'avoir participé. Merci pour vos commentaires hyper bienveillants. Bravo à toi, Enzo, pour ce live. C'était un plaisir de le faire avec toi. Merci à toi aussi de m'avoir invité, à toute l'équipe. Et puis, mais oui, c'était un plaisir de pouvoir passer du temps avec toi et avec tout le monde. Et oui, merci parce que vraiment, vous avez été hyper actifs et actives dans vos messages. Enfin, ça fait du bien parce que je pense qu'il y a souvent des lives et le problème, c'est que des fois, on entend deux personnes discuter entre elles et là, je trouve que ça fait du bien. Voilà, c'était vraiment au moins un live communautaire. On a tous échangé. Donc, voilà, très, très cool. Complètement, complètement, complètement. On vous souhaite une excellente soirée. On vous dit peut-être à très bientôt avec Enzo. On ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, merci encore Enzo et puis à très bientôt à vous pour du nouveau contenu. Bonne soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501